Bonjour, Pauline Bélet, directrice de l'exploitation du lycée agricole du Gros Chêne à Pontivy. C'est une exploitation d'élevage avec des vaches laitières, des porches charcutiers et des poules pondeuses. On a aussi une unité de méthanisation qui est en cours de construction. L'établissement est fermé depuis la mi-mars, donc depuis la crise sanitaire du Covid. Et nous, bien sûr, avec tous les animaux que l'on a sur la ferme, on ne peut pas se permettre de ralentir le rythme. Donc, heureusement, les quatre salariés sont présents, même si on a adapté un peu nos pratiques. Pas de salutations, on reste bien à distance des personnes, des différents intervenants sur la ferme. On est quand même embêtés au niveau de la méta parce qu'on était à deux semaines de l'injection et les entreprises ne se déplacent plus, malgré qu'on soit en chauffe et qu'on avait commencé les incorporations. Sur la production animale en tant que telle, on a des craintes vis-à-vis des prix, notamment du lait. Et ça y est, on commence à nous annoncer les premiers départs de cochons qui sont reportés. Sinon, d'habitude, pour faire la transformation, on fait aussi de la transformation et de la découpe de porcs. On utilise un hall agroalimentaire, mais qui est pédagogique et qui, donc là, est fermé. Donc, heureusement, on a pu se réorganiser avec un éleveur voisin qui nous prête son labo de découpe pour continuer à achalander le magasin producteur qui est sur la ferme. En effet, ce magasin, il est encore ouvert. On a mis en place les gestes barrières, donc on a limité le nombre de personnes en même temps dans le magasin. Gants, masques et puis on désinfecte les surfaces régulièrement.